Musique Bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une courte vidéo concernant Linux Deepin en version 15.4 Linux Deepin est une distribution que nous Linux développé par la société Yuan Deepin Technology Elle est basée sur Debian C'est un système d'exploitation qui utilise donc, vu qu'elle est basée sur Debian, elle utilise son gestionnaire de paquets APT Cette distribution, donc Linux Deepin, contient tant des logiciels libres que des logiciels privateurs et est disponible gratuitement Alors, Linux Deepin ne s'est pas toujours appelé Deepin et n'a pas toujours utilisé comme environnement de bureau Deepin Desktop Environnement Il faut savoir que l'origine de Deepin remonte à loin On peut remonter jusqu'à l'année 2004 et à l'époque Deepin s'appelait Iwix taguée en version 0.1 et utilisée comme environnement de bureau ASWM Ensuite elle est passée à l'environnement de bureau XFCE, puis LXDE, et puis GNOME 2, et puis GNOME 3 Et là, les devs de Deepin se sont dit, tiens GNOME 3 c'est pas mal, on va le forquer Et là ils ont forqué GNOME 3 pour nous sortir Deepin Desktop Environnement Et c'est toujours là, en 2017, Deepin Desktop Environnement Alors, la dernière version dite stable proposée au grand public est la version 15.3 Elle est sortie en septembre 2016 Moi je vais vous proposer aujourd'hui la 15.4 qui est toujours en phase de développement Dans la maquette de la phase de développement, il y a plusieurs sections On a les prototypes, on a la version alpha, la version beta, on a les releases candidates Et on a la version stable La version stable, c'est une version qui est finie, terminée, et que l'on propose au grand public Ici, à l'heure actuelle, la version 15.4 de Deepin, elle est en release candidate Donc ça veut dire que dans peu de temps, elle est proposée en version stable, dite finie, empaquetée Et elle sera proposée au grand public Alors, une des particularités de Linux Deepin Et bien, c'est qu'elle embarque quelques softs qui sont développés, qui ont été conçus par Deepin Deepin lui-même Donc, on a des musiques Comme son nom l'indique, c'est un lecteur de musique Il ne s'est pas toujours appelé des musiques Avant, il s'appelait Deepin Music Puis, il s'est déjà aussi appelé Deepin Media Player Donc, c'est un lecteur musique, un lecteur multimédia Mais donc, qui est développé par Deepin On a Deepin Movie Deepin Movie, donc c'est un lecteur de médias universel Et donc, ce lecteur permet de lire des disques Blu-ray Des fichiers vidéo Et tout plein de formats variés Tels que le MKV, le FLV, le RM, le RMVB ou le 3GP Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, Deepin embarque également, non pas la suite bureautique LibreOffice ou OpenOffice Mais eux, ils font les choses un peu à part Ce sera WPS Office Et alors, ils n'embarquent pas Firefox ou Chromium Mais ils embarquent Google Chrome Voilà, c'est un choix et il faut respecter le choix On aime ou on n'aime pas On adhère ou on n'adhère pas Linux, c'est ça, c'est le choix Personne ne détient la vérité absolue Celui qui pense la détenir va droit dans un mur Il faut savoir se remettre en question Il faut savoir admettre que Parfois, on peut avoir tort J'ai déjà admis avoir tort C'est jamais gai de dire qu'on a tort Qu'on a pu se tromper Mais je pense que si on y arrive C'est seulement à partir de là Qu'on peut avoir des échanges vraiment Vraiment ouverts, vraiment constructifs Bon, allez En route vers Linux, Deepin 15.4 Release Candidate Donc on lance Deepin Voilà, nous voilà sur Deepin Desktop Environnement Alors, première chose qu'on va faire On va déjà, vous voyez ici vous avez un dock Qui renvoie entre autres vers le launcher Show Desktop Vue multitâche Gestionnaire de fichiers Deepin Store Deepin Film Chrome Centre de contrôle Shutdown Donc c'est tout ce qui est extinction Mise en veille Redémarrage Le volume Tout ce qui concerne le réseau Vous voyez, j'ai cliqué sur le réseau Et bien il move quoi ? Il move en fait le centre de contrôle A l'endroit du réseau On verra ça après Alors on a Voilà Le calendrier L'heure Et La corbeille Alors, première chose Je vais lancer le launcher Voilà comment il vous sera proposé De visu La première fois que vous cliquerez dessus Donc Présentation des applications en vrac Ce qui veut dire si vous voulez trouver quelque chose Vous voulez avoir accès à tout ce qui concerne vos applications de musique M-U-S Voilà, on a accès à Deepin lecteur de musique A Spotify Je vois le moniteur système Mais j'en profite Voilà Je suis délesté de Ouh Ça va si J'ai vu 900 800 On a 810 Voilà 810 mégas Au démarrage En sachant que j'ai attribué 4 gigas de RAM A 7 GM Si je l'en attribue 2 Je ne serai pas délesté de 810 Mais de 600 et quelques Ou 700 je pense Voilà Ok Donc je relance le launcher Parce que j'ai dit que La première fois que vous alliez cliquer dessus Il vous serait présenté comme ça Ici En haut à gauche Il y a un icône On clique Et là On a une vue Par Je vais dire Par Par section Internet Musique Vidéo Graphisme Jeux Burotique Lecture Système Et autre Ok Alors On a ici Show desktop Show desktop c'est quoi Je vais lancer Le gestionnaire de fichiers J'appelle la vue multitâche Je tape T.E.R. Pour terminal Voilà Terminal D.PIN Ça veut dire que si je clique sur show desktop Tout est rabattu Si je clique Tout est restauré Alors On a la vue multitâche Une belle vue multitâche Regardez Par défaut Quatre environnements Virtuels Alors Je vais mettre le gestionnaire de fichiers Sur l'espace De Je vais supprimer le 3 Et le 4 Oh puis non Je vais remettre Le terminal sur le 2 Et supprimer le 1 Voilà C'est juste pour vous montrer On fait ce qu'on veut Maintenant je vais rajouter un deuxième Un troisième Un quatrième Et Regardez ce qui se passe C'est que j'ai un wallpaper différent Pour chaque espace de travail Nouvellement créé La preuve Hop Hop Voilà j'en ai un autre D'accord Ça c'était la vue multitâche Euh Ouais C'était la vue multitâche Alors Tant qu'on est là Avec le gestionnaire de fichiers About On peut voir Deepin File Manager En version 1.4 On continue Donc on a vu La vue multitâche On a vu le gestionnaire de fichiers Deepin store Ah c'est là que vous irez Pour aller chercher vos nouvelles applications Enfin Nativement Fraîchement installé C'est par là que vous devez aller Tient qu'à vous d'installer Synaptic Je rappelle que Deepin Prend ses sources Sur une debian Donc vous pouvez installer Bah je sais pas moi Donc on a affaire à gestionnaire de paquets Donc APT Donc du Du point deb Vous allez chercher synaptic par exemple Ok J'ai deux billes Pour j'ai debian Vous pouvez Alors Donc voilà Deepin store Install le Déjà pour voir si Leur deepin store fonctionne Alors On va la laisser faire Donc on a Deepin film On a Chrome Le centre de contrôle Qu'on va aller voir Donc tout ce qui concerne l'extinction Le redémarrage Changer d'utilisateur Ah Je vois que VLC Est installé Donc On a Le volume Le réseau On a L'heure Et la corbeille On voit la VLC Ok Et il nous propose La version 2.2.4 Ah Pas une version de développement C'est que si vous faites Par exemple Euh Chaudet stop J'ai mis Tite tâche Ok Si vous faites un clic droit Sur une application Déjà le menu contextuel Va changer d'une appli à l'autre Mais surtout ce qui nous intéresse C'est détacher du dock Voilà Maintenant si vous voulez En mettre une nouvelle On se rend dans le launcher Si je veux Je ne sais pas Moi Allez Le terminal Justement Clique droit Voilà Ouvrir Envoyer sur le bureau Épingler au dock Ajouter au démarrage Désinstaller Eh bien je vais L'épingler au dock Tout simplement Voilà Euh Je vais fermer Mon launcher Et je pense Qu'à partir de là Clique gauche maintenu Je pense que je peux Voilà Je peux déplacer Où je veux D'accord Alors quelque chose Que je n'ai pas aussi Montré Si je fais un clic droit Sur une zone Vite Du launcher Voilà On a Mode Location Size Et statut Là on est en Fashion mode On va mettre En mode efficient Si je traduis Et on bascule En apparence Barre des tâches Ou panel Entre guillemets Plus normal Clique droit Location Et là Je pense qu'on choisit Voilà Au dessus En bas A gauche A droite Alors on a la taille Et on a pour terminer Statue Donc si je fais ça Je pense que Voilà Elle se cache Voilà Et si Je retourne Dans taille Euh Statue Je pense que là Ça doit être Un masquage Intelligent Ouais voilà C'est ça Alors Le centre De contrôle Voilà On peut voir L'avatar L'heure Le calendrier Les notifs Une notif Déjà qui nous précise Qu'il y a des mises à jour La météo La localisation Le son La luminosité Un clic ici Directement Dans la totalité Des réglages Alors je peux avoir Une autre présentation Voilà Alors Accès au compte Display Donc l'écran Les applications Par défaut Personnalisation Network Le son Date et heure Gestion de l'énergie Souris Souris Et touchpat Alors Clavier langage Si jamais Après l'installation Ça pourrait arriver Que votre clavier Reste Ne passe pas Ne passe pas En entrée française Ou belge C'est ici Que vous viendrez Voyez Entrée clavier Admettons Je veux Rajouter une entrée Je vais faire France Voilà Français Après je clique sur Français Edit Et je supprimerai L'entrée Belge Ici Dans l'exemple Ok Donc là Je veux belge Je veux supprimer Le français Voilà Ok Alors On a Ah bah justement Les updates Et 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 Système information Donc Voilà On peut voir le compte Modifier l'avatar Modifier le mot de passe Autologin Créer un nouveau compte Donc la résolution de l'écran On est dans display La luminosité La rotation Les applications par défaut Ce sera chrome Pour le navigateur web Thunderbird Pour le client mail J'ai edit Pour l'éditeur de texte simple Alors musique Bah oui J'ai installé VLC Donc ils nous proposent VLC Ou Ou DIPI Lecteur musique C'est un choix à faire Mais par défaut Ce sera DIPI Lecteur musique Vidéo Bah évidemment Maintenant il nous propose Également VLC Ou DIPIN film Mais par contre Là regardez Par défaut Bah il a mis VLC Alors picture Bah c'est DIPIN Image Viewer Et terminal Bah c'est terminal DIPIN Ok Si vous voulez changer Bah vous changez Tout simplement Ok Alors Personnalisation Thème Voilà Thème général Thème par défaut Bah ce sera clair Sinon il y a dark Alors on peut choisir aussi Ces icônes Si on veut du flat Voilà La souris Voilà Je pense qu'il faudra peut-être Un petit redémarrage A voir Tout ce qui concerne le réseau Je pense que le centre de contrôle des pins arrive Je ne vais pas dire à son apogée Mais à bonne maturité Là il propose pas mal d'options Mais des options nécessaires Je ne dis pas pour tout le monde Pour le lambda Bah je pense qu'il n'ira pas très fouillé dans la totalité des options Mais pour un utilisateur un peu plus aguerri Bah il y a certaines options qu'il fallait Et maintenant Bah elles sont là On a accès à tout Le son Entrée Sortie On peut voir les options avancées concernant le son Les effets sonores Date Calendrier Voilà Maintenant ce qu'on peut peut-être faire C'est Aller voir justement Dans les applications qui sont proposées Donc on a dit Chrome Ce sera le navigateur par défaut C'est un choix Bah voilà Ils ont fait le choix Ils ont choisi En version 57 Skype Thunderbird Donc le client mail Voilà On voit que le thème black Est bien appliqué Thunderbird Version 45 7.0 Kit Alors Remote assistance Assister quelqu'un d'autre Ou me faire assister Jamais testé Spotify Donc Dpn lecteur de musique Voila Dpn film Voila Donc on a vu VLC Dpn screen recorder Dpn image viewer Stim A mon avis c'est le Voila L'installateur qui démarre Alors Voila la fameuse suite WPS office Donc WPS writer On aime ou on aime pas Si je fais accepte Moila Alors on continue Nous avons l'éditeur de texte De texte Qui doit être Donc si je vais sur à propos J'ai édite Nous avons Dpn cloud print Dpn cloud scan Configuration de l'impression Voila Voilà Nous avons Nous avons Ben nous avons Visionneur de documents Ou visionneuse C'est à dire des fichiers on a vu Dpn sur on a vu Dpn terminal on a vu Outil de numérisation Donc Simple ou simple Scan Gestionnaire de démarrage Dpn Ok Donc c'est pour A mon avis A mon avis Graver une ISO sur clé Mais ils auraient dû Appeler ça autrement Computer Donc ça ouvrira sûrement Voilà Gestionnaire de fichiers A l'endroit Computer Alors Show desktop Ce raccourci Accord base Centre de contrôle Vue multitâche Moniteur système Donc Dpn calendrier Voilà La calculette C'est important Le thème dark N'est pas appliqué Partout C'est dommage Visionneur de police Gestionnaire de pilote Alors Installateur de paquet G2B Ben voilà Il est installé En version 0.9.5.7.1 J'adore les numéros de version A rallonge Alors on a J'ai parted Ah tiens Intel microcode On va voir si c'est bon Application Application des changements Voilà J'ai parted Alors le gestionnaire d'archives Qui n'est autre Que 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 D'accord J'ai pas accès Alors Dpin user feedback Faire remonter des soucis Et Crossover Voilà Donc ça va vous permettre D'utiliser des applications Windows Dans votre distribution Linux En l'occurrence Dpin Voilà C'est comme Wide Mais ici Attention Je sais pas Vous l'avez sûrement pas Complètement Je pense que c'est payant Ou alors Vous l'avez en test Mais je pense que A moins que je me tromperais Il faudrait que j'aille revérifier Alors On voit que l'intel microcode Apparemment Est installé Donc ce qu'on va faire Voilà On va redémarrer Et on va voir si L'installation du pilote Pour la gestion du CPU A bien été pris En compte Je pense que oui Personnellement J'ai jamais eu de soucis Avec l'intel microcode Même chose pour AMD Et voilà Donc c'est bon Donc on recommence On va aller dans Hop là Monitor Puisque je viens de le lancer Ok On est toujours à 700 7 et 800 Non je passe même les 800 On va dire 800 méga Voilà 800 méga Ok J'espère que cette courte présentation Vous aura plu Et moi je vous dis A une prochaine Bye Bye